Prévenez les autorités si vous voulez. C'est ce qu'auraient dit les ravisseurs d'Hervé Gourdel lorsqu'ils ont libéré ses 5 accompagnateurs de randonnées dans les montagnes cabiles. 5 hommes dont 3 apparaissent sur cette photo prise il y a quelques mois. 5 guides, toujours entendus par les enquêteurs algériens. Ces 5 grimpeurs avertis ont-ils été des accompagnateurs négligents, voire complices ? Complices des djihadistes. Cette piste est en passe d'être refermée. De source algérienne, la garde à vue des compagnons de route d'Hervé Gourdel pourrait prendre fin dans les prochaines heures. Négligence est possible. Ces 5 passionnés d'escalade, dont ce lillois franco-algérien ici à l'entraînement, se sont aventurés en compagnie d'Hervé Gourdel dans une zone où règnent les groupes djihadistes, ce massif du Djurdjura à une centaine de kilomètres d'Alger. Il ne fallait pas dépasser certaines limites. On le sait tous, même nous on ne le fait pas depuis 20 ans. Donc lui, dans cet environnement, il a dû s'enseigner. On a dû lui dire que de ce côté-là, c'est interdit d'y aller. Mais ils y sont bien allés et vraisemblablement les ravisseurs le savaient. La piste internet reste privilégiée pour expliquer le guet-apens. La page Facebook d'Hervé Gourdel, sorte de carnet de bord, a pu être consultée au préalable par ses ravisseurs, des soldats du califat. Des hommes toujours introuvables au cœur d'une traque compliquée. Plusieurs milliers de soldats algériens continuent de les pister dans le maquis. en vain.